Quelle personnalité publique a prononcé le 12 mai 2020 la phrase suivante opposé écologie et économie est totalement dépassé alors est ce que c'est ou bien Mathieu Rabhi et bien non c'est Elisabeth Borne actuelle ministre de la transition écologique successeur de Nicolas Hulot depuis le 12 mai elle enchaîne les plateaux télé et radio pour appeler les entreprises françaises à prendre part à l'action à proposer des actions concrètes et à agir enfin moi aujourd'hui je vous proposais quelques réponses quelques actions à mettre en place dans vos vies et dans vos entreprises ne pas surfer aujourd'hui sur la vague de la transition écologique c'est mettre en danger votre entreprise et la société et notre avenir à tous en tant que surfer je peux vous l'affirmer haut et fort prendre une grosse vague de plein fouet avec une mauvaise planche une mauvaise préparation une mauvaise condition physique c'est dangereux ça fait mal la transition écologique est la meilleure solution aujourd'hui génératrice d'emplois de chiffre d'affaires je vais vous donner quelques chiffres l'ADEME et pacte finance climat a calculé environ la création d'un million d'emplois en france 5 à 6 millions d'emplois en europe autour de l'habitat la santé l'économie circulaire etc les solutions que propose une banque du climat ou le lobby ccl climate citizen lobby en fait partie alors ça c'est une vision plutôt globale macro micro j'ai quelques solutions sur moi premièrement ma chemise que vous voyez aujourd'hui mon pantalon mes chaussures ma chemise est de la marque patagonia alors je n'ai aucune aucune part aucune action chez eux donc les matières sont écologiques biologiques éco responsable il y a une transparence et de l'éthique et c'est ce qui m'a amené à acheter cette chemise peut-être certainement plus cher qu'une chemise issue de la fast fashion des grandes enseignes qu'on voit tous dans notre quotidien dans les grandes villes idem ce pantalon ces chaussures je vais pas je vais pas le développer vous pouvez aller voir sur le site big corporation entreprise à mission entre les la mode éthique et écologique un autre exemple ce matin j'ai ramassé ce mégot dans la rue à marseille savoir qu'il ya cent mille mégots qui sont jetés toutes les heures à marseille et bien marseille des marseillais ont trouvé une solution ils créent de l'énergie avec les mégots de l'électricité grâce à la combustion chez moi en bretagne ce mégot est valorisé directement dans la rue il ya des cendriers et on en fait du mobilier urbain l'entreprise s'appelle mégot elle est basée à morlaix vous pouvez aller voir j'ai un autre exemple très facile qu'on a tous dans nos poches le smartphone mon smartphone et mon ordinateur est issu du réemploi a été revalorisée avec une entreprise fait de la réinsertion sociale je n'ai pas voulu acheter de téléphone neufs et d'ordinateurs neufs vous aussi pouvez équiper vos salariés de smartphones et d'ordinateurs issus du reconditionnement car nos ressources sont rares nous vivons sur une terre ressources limitées or cobalt lithium plomb mercure et j'en passe très souvent exploité utilisé dans des conditions abominables travail avec les enfants donc nous vivons notre survie tout entière dépend de ses ressources limitées léonard de vinci nous rappelait déjà le danger de l'abus de ses ressources il disait déjà à l'époque observe la nature c'est là qui est ton futur aujourd'hui nous polluons notre air nous polluons notre eau la nourriture que nous mangeons changeons de modèle aujourd'hui êtes vous prêt pour ce qui arrive 2050 12 milliards d'individus 50 plus de 52 degrés à paris êtes vous prêt votre entreprise est elle prête votre famille est elle prête votre mode de vie est il prêt à s'adapter quelle terre empruntez vous et léguer vous à vos enfants aujourd'hui pour conclure je vais vous laisser avec deux questions la première quelle est votre empreinte carbone deuxième question quelles actions concrètes mener vous au quotidien chez vous dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle si vous hésitez sur ces deux questions mon équipe et moi même au sein de l'agence l'on média nous sommes prêts pour vous accompagner ça se joue ici et maintenant il n'a plus d'excuses tout de suite vous